Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'initiation au traitement du langage naturel, construire un classificateur de sentiments. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime » si le sujet vous plaît, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Allons-y. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le monde captivant du traitement du langage naturel, NLP, en construisant un classificateur de sentiments. Nous allons découvrir comment les machines peuvent comprendre et classer les émotions humaines à partir du texte. Je suis ravi de vous guider à travers cette initiation au traitement du langage naturel. Commençons sans plus attendre. Étape 1. Comprendre le concept de traitement du langage naturel. Le traitement du langage naturel est le domaine de l'IA qui se concentre sur la compréhension et la manipulation du langage humain par les machines. Il implique des tâches telles que la classification de sentiments, la traduction automatique et l'extraction d'informations. Étape 2. Collecter les données. Tout projet de traitement du langage naturel commence par la collecte de données. Trouvez un ensemble de données annotées contenant des textes avec des étiquettes de sentiments, positifs, négatifs, neutres. Des ressources en ligne, comme les réseaux sociaux, peuvent être utiles pour cela. Étape 3. Prétraitement des données. Les données textuelles nécessitent un prétraitement. Cela implique la suppression de la ponctuation, la mise en minuscule et la suppression des mots inutiles, stop word. Vous pouvez également appliquer la lématisation pour normaliser les mots. Étape 4. Vectorisation du texte. Pour que les algorithmes d'apprentissage automatique fonctionnent avec du texte, vous devez le convertir en vecteur numérique. Utilisez des techniques telles que la TF-IDF, fréquence de termes inverses de documents, ou l'encodage en sac de mots pour cela. Étape 5. Créer le modèle de classification. Choisissez un algorithme de classification, comme les machines à vecteurs de support, SVM, ou les réseaux de neurones. Divisez vos données en ensembles d'entraînements et de tests. Entraînez le modèle sur l'ensemble d'entraînements et évaluez sa performance sur l'ensemble de tests. Étape 6. Évaluation et optimisation. Évaluez les performances de votre modèle en utilisant des métriques telles que la précision, le rappel et le F-score. Si les performances ne sont pas satisfaisantes, vous pouvez ajuster les hyperparamètres, explorer d'autres algorithmes ou ajuster votre prétraitement des données. Étape 7. Application et déploiement. Une fois que votre modèle de classification de sentiments est performant, vous pouvez l'appliquer à de nouveaux textes pour prédire le sentiment. Vous pouvez également le déployer dans des applications, des chatbots ou des systèmes de recommandations. Je conclue. En résumé, le traitement du langage naturel ouvre des portes fascinantes pour comprendre et analyser le langage humain. En construisant un classificateur de sentiments, vous avez appris les bases du prétraitement des données, de la vectorisation du texte et de la construction de modèles de classification. Continuez à explorer ce domaine passionnant pour créer des applications d'IA encore plus puissantes. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis. Et n'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501